Bonjour, je m'appelle Nicolas Cudré-Montroux, je suis responsable de la recherche pour le groupe Solvay et je vais vous parler de la science des matériaux. La mission d'un ingénieur en science des matériaux, c'est de développer des matériaux qui combinent des propriétés qui a priori n'étaient pas faites pour être ensemble. Par exemple, si on a besoin d'un matériau qui est très résistant, tout simplement on va prendre de l'acier ou du béton, pas de problème. Par contre, si on veut un matériau qui est à la fois résistant et très léger, là ça devient beaucoup plus difficile. En général, les matériaux légers sont moins résistants. Donc si on veut la résistance et la densité la plus faible possible, on doit développer des matériaux qu'on appelle des matériaux composites, qui sont à base de fibres très résistantes, des fibres de carbone par exemple, combinées à un polymère qui va donner la forme de la pièce. Et donc on va vous montrer plus tard les tests qu'on fait sur ces pièces, donc des pièces réelles, qu'on soumet à des contraintes et à des déformations très importantes pour simuler l'application dans laquelle ces pièces seront utilisées. Donc on voit ici que la pièce est soumise à un essai de torsion qui simule la situation dans laquelle elle sera dans une application réelle, par exemple dans un châssis de voiture. Et donc le but de l'essai, c'est de vérifier que la pièce en composite, donc beaucoup plus légère, remplit la même fonction que la pièce qui était à l'origine en acier, donc beaucoup plus lourde. Donc on va maintenant pousser l'essai jusqu'à la rupture, afin de vérifier quelles sont les propriétés de la pièce quand elle se casse, et notamment mesurer l'énergie qu'elle absorbe pendant cette rupture. Alors j'ai ici un exemple qui a trait à l'automobile, donc c'est une pièce de châssis, donc une pièce très importante, qui doit encaisser des contraintes significatives. Donc on a développé une alternative au métal, donc on a développé cette pièce basée sur des composites, donc elle est beaucoup plus légère tout en ayant les mêmes propriétés, et donc ça nous permet de réduire le poids de la voiture, donc de réduire son empreinte environnementale, et d'augmenter son autonomie dans le cas d'une voiture électrique par exemple. Alors voilà, j'espère vous avoir convaincu de l'utilité et du côté passionnant de la science des matériaux, et j'espère donc vous retrouver bientôt comme chercheur chez Solvay, et qu'on puisse collaborer ensemble à continuer à améliorer les matériaux du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada